Générique Michel Rivasi, bonjour. Vous êtes députée européenne dans le groupe des Verts. Vous êtes membre de la commission Environnement et Santé Publique. Et pour mémoire, vous avez été directrice de Greenpeace France. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi une pomme. Parce qu'il y a manifestement une pomme de discorde entre le Parlement européen et la commission. La commission européenne que vous accusez d'aimer un petit peu trop les pesticides et de faire le jeu des multinationales. Il est comme ça Jean-Claude Juncker ? Écoutez, Jean-Claude Juncker, il n'est pas assez justement courageux. On dirait que la commission est un peu tétanisée par la force des lobbies, notamment les lobbies de la chimie. Parce que pour expliquer aux gens, à l'heure actuelle, il y a un renouvellement d'une substance active qu'on appelle le glyphosate et qui est justement un herbicide mais qui est hyper employé. Il y a 700 000 tonnes dans le monde qui est utilisée. Et appelons un chat un chat qui est utilisé dans le fameux Roundup de Monsanto. – Exactement. Et donc l'agence sanitaire qu'on appelle l'EFSA devait rendre un avis. Alors on a eu deux avis divergents. L'EFSA qui dit non, ce n'est pas cancérigène. Et l'Organisation mondiale de la santé, par l'intermédiaire du Centre international de la recherche sur le cancer, dit c'est cancérigène. Et si c'est cancérigène, on doit l'éliminer. – Mais alors qui croire ? – Eh bien qui croire ? Nous on dit pourquoi des scientifiques sont en désaccord totaux, en quelque sorte, par rapport à ça. On s'aperçoit que l'EFSA a reposé sa conclusion sur trois études qui sont confidentielles. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas nous les fournir. Alors que l'OMS, c'est sur des milliers d'études qui sont publiques. – Vous n'aimez pas l'agence de sécurité alimentaire au niveau de l'Europe ? – Non, ce n'est pas que je l'aime ou je ne l'aime pas. C'est que, un, ils sont bourrés d'experts qui ont des conflits d'intérêts. Deux, ils se permettent de faire une conclusion sur des études qui ne sont pas accessibles au public. Et trois, ils sont en train de tuer les gens en disant le glyphosate n'est pas cancérigène. Et donc quand vous achetez vous du Roundup, quand je vois tous ces jardiniers qui achètent des produits en pensant bien faire, eh bien ils sont en train de se faire polluer. Et en plus, il y a une étude allemande qui a été faite qui montre que plus de 90% des Allemands ont dans leur sang du glyphosate. Il y en a de partout. Et donc s'il y a une épidémie de cancer, il faut quand même chercher la cause. – Cela dit, vous avez quand même remporté une victoire ou une demi-victoire. La Commission devait donner son feu vert pour laisser sur le marché européen ce fameux glyphosate. Et là, on voit bien qu'ils sont en train de se tâter. Il n'y a pas de décision qui est prise. – Mais ils voulaient de suite parce qu'ils ont convoqué les États membres. Vous voyez que là, les parlementaires n'ont pas le droit d'intervenir. Donc c'est les experts des États membres. On a fait un rapport de force incroyable. Et les États membres, comme les experts n'ont pas eu la majorité qualifiée, ça a été reporté. Et nous, on va faire une objection au Parlement pour dire, écoutez le Parlement. Le Parlement, si vous voulez, il est démocratiquement élu. Et il porte la parole des citoyens européens. Vous, la Commission, vous êtes en train de porter la parole des lobbies. « Vous êtes en train de défendre l'emploi contre la sécurité sanitaire de notre population ». Donc on a gagné une petite victoire. Mais on n'a pas encore le dernier mot. – Alors en France, Ségolène Royal a annoncé que le round-up serait interdit de vente, en tout cas pour les particuliers. Et puis quand on va dans les magasins aujourd'hui, eh bien on constate qu'effectivement, on peut toujours s'en procurer de ce fameux round-up. Elle ne parvient pas à tenir ses promesses ? Est-ce que ça vous déçoit ça ? – Eh bien écoutez, si on dit, on va éliminer le round-up, c'était une très bonne initiative puisqu'on sait que le round-up, il n'y a pas que le, vous voyez, la substance active qui est le glyphosate, mais on y ajoute des adjuvants qui rendent le glyphosate mille fois plus toxique. Donc effectivement, il faut éliminer ces produits. Et là, on vient de voir par une enquête de France 2 qu'il y en a partout. Donc ça veut dire que ça n'a pas été éliminé. Alors moi, je lance un message à tous les téléspectateurs de dire, « N'achetez plus ces produits qui sont des produits de mort. » Parce qu'à la fois, ils vous tuent peut-être les herbes, mais à moyen et à long terme, ils peuvent vous tuer parce qu'on peut le trouver dans l'eau, après on peut en trouver dans l'air, etc. Donc la meilleure des choses, c'est qu'il faut pousser nos ministres à éliminer les produits les plus toxiques, mais vu qu'ils ne le font pas non plus, prenez-vous en charge et faites-le vous-même. Alors on voit que Ségolène Royal et peut-être l'ensemble des socialistes vous déçoit quelque peu, Michel Arivasi. Qu'est-ce que vous allez faire en 2017 pour la présidentielle ? Est-ce que vous allez vous ranger derrière les socialistes ? Est-ce que vous, écolo, vous allez proposer un nom ? Un nom qui va aller se battre pour arriver à l'Élysée ? Avant de répondre, écoutez la réponse d'un autre député européen du parti de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le, c'était sur TF1 il y a quelques jours. Il faut passer à l'action, on ne peut pas rester sans voix. Et oui, je propose ma candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Voyez-vous, je n'aimerais pas que ce soit une espèce de jeu de pronostics que cette élection, au contraire, c'est une occasion formidable de dénouer les liens qui nous paralysent aujourd'hui. Et grâce à nos bulletins de vote, pacifiquement, tranquillement, démocratiquement, – Ce n'est pas dangereux, ça, pour la gauche, d'aller en ordre dispersé à cette présidentielle de 2017 ? – Si, c'est dangereux. D'ailleurs, on voit que toutes les partielles, si la gauche n'est pas réunie, elle perd. Mais quand même, on est vraiment dans une impasse. Moi, je n'ai pas envie de voter pour Juppé, Sarko ou d'autres. Mais je n'ai plus envie de voter pour Hollande. Et je me dis qu'il faut des gens nouveaux. Alors, M. Mélenchon se présente très bien. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, c'est quoi ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on se bat ? On se bat quand même par rapport à notre futur, par rapport à l'humanité, par rapport à la santé, on vient d'en parler. Et moi, je me dis que si des gens comme Nicolas Hulot se présentent, eh bien, il faut que tous en soient derrière. Et on a besoin de gens neufs, de gens qui nous donnent le sens des choses. – Il est de gauche ? – Mais le problème, c'est ni la gauche ni la droite, il est écologiste. Eh bien, l'écologie, si c'est à la fois la défense de l'humanité, à la fois la distribution des richesses, eh bien, c'est ces personnes-là dont on a besoin. Je n'ai plus envie de voter pour des gens que je vois depuis des années. Il faut des gens nouveaux et il faut une mobilisation de la société civile pour dire, vous n'avez pas fait vos preuves, on a besoin de quelqu'un qui nous porte et qui implique les gens, si vous voulez, dans la responsabilisation qu'on a tous par rapport à notre futur. – Donc, il n'y aura pas de candidat écolo à la présidentielle ? Il n'y aura plus Eva Joly, José Beauvais, comme c'est arrivé précédemment ? – Écoutez, si Nicolas Hulot veut se présenter, c'est un candidat écologiste qui peut rassembler bien au-delà de la famille écologiste. – Michel Rivasi, prenez une petite boule surprise avec une question surprise. que vous allez lire à haute voix et sans crainte. – Je me demande ce que ça va être. Alors, qu'est-ce qui vous fait honte dans votre frigo ? Qu'est-ce qui me fait honte ? C'est que parfois, j'ai des produits qui ont dépassé la date limite. Alors moi, je me dis, on n'est pas un mois près. Et par contre, mes filles… – Vous ne gaspillez pas au moins. – Quand elles viennent, elles me disent, mais ce n'est pas possible, c'est dangereux et tout. Mais j'en ai goûté, ils prennent des marges de manœuvre, voilà. Voilà ce qui, des fois… Et puis c'est surtout… – Et votre frigo, il ne consomme pas trop ? – Ah mais j'ai un frigo A+++. Alors maintenant, vous savez qu'en plus, je suis rapporteur pour le label sur l'efficacité énergétique. Et on va en revenir à du A jusqu'à G, parce que A+++, il y a tous les frigos qui sont sur le label A. Il n'y a même plus de B, de C, etc. Donc, et puis moi, mes frigos, ils ne font pas… Ce n'est pas des frigos américains, c'est des frigos, vous voyez, qui consomment le moins possible. – Michel Rivasi, merci d'être venu au bar de l'Europe. On va croquer la pomme. – On va croquer la pomme, c'est tout à sa molle. Et c'est les femmes qui croient la pomme. – Sous-titrage ST' 501